Hello friends and welcome on this platform. Friends, les Occidentaux commencent à avoir peur. Et il y a des timtans européens qui commencent à réfléchir déjà sur l'après-empire européen. Comment repenser ces choses-là? Parce que le Sud global les fait vraiment peur. Avec la prise de conscience, le développement entre les pays du Sud global aujourd'hui et le fait que les chiffres sont bons du côté du Sud global en train de pousser ces gens-là à réfléchir sur leur sort. Est-ce qu'ils peuvent recommencer avec la colonisation? Pas possible. Ils n'ont pas le nombre. En termes de nombre, le Sud global est à pratiquement 75%. En termes de richesse du sous-sol, le Sud global est riche. Donc ça rend l'équation difficile. En termes de démographie, le Sud global les dépasse largement. Et l'armement aussi, l'industrialisation. Égaler les pays comme la Chine, l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud, le Nigeria, et j'en passe. Ça fait aujourd'hui que ces experts commencent à tirer la sonnette d'Alan. Mais c'est un problème. Et il y a M. Delarode qui dit que le Sud global est considéré aujourd'hui comme un continent, qu'il y a de quoi? Il parle de progrès économique. Et le pays du Sud global affime de plus en plus sur la scène mondiale. On a vu, les amis, lors de l'Assemblée générale 78e des Nations Unies, comment les dirigeants du Sud global ont pris position de façon claire contre les Nations Unies, contre l'Organisation mondiale de commerce, contre l'UNESCO, qui sont les organisations vétus, dépassées. Prenons le cas des Nations Unies créées en 45, juste après la deuxième guerre dite mondiale. Cette organisation a été créée par ceux qui ont gagné leur guerre. Et on a appelé ça mondial. Nous, on a envoyé plus d'un million d'hommes aller faire la guerre pour libérer la France. La France qui nous a malmenés, qui est venue après la guerre massacrer les enfants d'Afrique. Et on a quand même des enfants d'Afrique qui veulent qu'on oublie cette histoire. Trop facile, n'est-ce pas, les amis? Et cet expert, il est belge, hein? Il dit qu'il est nécessaire de redéfinir la place du Sud global dans les enceintes internationales. Il s'appelle Raoul Delcordé, ambassadeur honoraire, oui, de la Belgique. Il est de l'Académie royale belge. Et il dit, d'ici six ans, d'ici six ans, le G7 ne va plus exister. Il est clair. Cet intellectuel belge dit, je répète, d'ici six ans, le G7 ne veut plus exister. Sauf si c'est juste le nom. Parce qu'aujourd'hui, là, le G7 n'a pas de sens. Quand les gens disent que le G7, c'est le pays les plus industrialisés, le monde, c'est le mensonge. C'est le mensonge parce que les différents classements faits par eux-mêmes, les instituts de Bretton Woods le font dans leur propre pays, ils font cela. La Chine est même première puissance économique du monde. Bon, ils disent deuxième, prenons ça comme ça. L'Inde est quatrième puissance. La Russie est cinquième puissance. Économique. Mais militaire, la Russie est première. Et les Américaines sont trop bagarrés là. Bon, on a le G7, les pays les plus industrialisés. Il n'y a pas la Russie dedans. La Russie, quand ils étaient G8, ils étaient dedans. Mais aujourd'hui, le FMI dit que l'économie russe dépasse l'économie allemande. La Russie n'est pas dans le G7. L'Inde, qui dépasse le Royaume-Uni, n'est pas dans le G7. La Chine, qui est première puissante ou deuxième, ça dépend de là où vous placez, n'est pas dans le G7. Donc, vous avez l'Inde, la Chine, la Russie qui ne sont pas dans le G7. Et on nous dit que le G7, c'est le pays le plus industrialisé. Non, c'est le pays occidentaux. C'est de ça qu'il y a la question, oui. Le G7, c'est le pays occidentaux où il est allié, comme le Japon par exemple. Voilà les organisations qui vont disparaître. Et c'est grâce à ces sanctions contre la Russie depuis 2014, quand ils ont créé leur coup d'État. Les amis, quand ils ont créé leur coup d'État en Ukraine pour imposer les décider à l'attaque, quand ils commencent à financer l'Ukraine pour bombarder ses propres populations, c'est ça ce que ça a donné, cela. La Russie a continué, a commencé à ouvrir leurs fesses, permettre l'expression. Et on voit aujourd'hui. Et la guerre économique contre la Russie les a affaiblies encore davantage. Les gens qui sont en panne des natalités, les gens qui font la promotion des hommes, hommes, femmes, femmes, les gens qui passent leur temps à piller les pays, oublient que ces pays-là se sont dressés contre cette pratique-là et que ça ne peut plus continuer. Il faut faire les affaires plutôt avec ces pays. Les amis, d'ici six ans, il y aura des Européens qui vont voyager pour venir en Afrique. C'est pour cette raison qu'on demande dans tous les secteurs. Transformons nos matières premières localement. Le brut qu'on produit chez nous. C'est-à-dire que craquez cela. Produisons le pétrole localement. On n'a pas besoin de gaz localement. On n'a pas besoin d'envoyer en Angleterre, envoyer en France et tout cela. Produisons cela localement, les amis. C'est comme ça que nous allons trouver du travail. C'est comme ça que nous allons embellir notre économie. C'est comme ça qu'on va vivre dignement. Et ces gens vont venir chez nous. Donc, quand Raoul Delcorde parle, il sait de quoi il parle. Mais on n'a pas attendu qu'il nous dise cela pour essayer d'éduquer nos enfants. Certains enfants d'Afrique qui pensent que l'Europe est ceci, l'Europe est cela. Non. L'Europe est ceci, l'Europe est cela. Oui, mais parce que l'Europe a pillé l'Afrique. Parce que l'Europe continue de piller l'Afrique. Donc, mettons-nous ensemble pour cette libération. Si trois ans ne sont pas arrivés, quatorze ans ne sont pas arrivés. Nous devons être libres économiquement in our lifetime. Thank you, friends, for watching. Stay blessed. I'll be right for now.